Nous revoyons aujourd'hui les lettres M et N. En effet, ces deux lettres peuvent porter à confusion surtout lors de tes lectures en écriture script. Nous allons essayer de trouver des petites astuces pour bien les distinguer. Regarde tout d'abord cette première image. Nous y voyons trois doigts. Ces trois doigts de la main forment deux ponts. Un premier, un second. C'est la main avec le son M et la lettre M qui a deux ponts en écriture script. Regarde maintenant cette deuxième image. Les deux doigts sont situés autour du nez. Ils forment un seul pont. Le nez s'écrit avec la lettre N qui a un pont et qui chante N. Nous passons au jeu du détective. Tu vas devoir retrouver le plus vite possible toutes les lettres N dans l'ordre des numéros. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu as bien pris ton ardoise ou ta feuille pour pouvoir écrire le résultat obtenu ? Alors, c'est parti ! On passe à la correction. Observons le numéro 1. Un seul pont. C'est la lettre N. On la conserve. Deuxième lettre. Deux ponts. C'est la lettre M. Je la barre. Troisième. C'est un petit piège. C'est un U. Il est à l'envers par rapport au N. On le barre. Quatrième. Lettre N. On la conserve. Cinquième. Deux ponts. On l'enlève. C'est la lettre M. Sixième. Sixième. C'est un W. On enlève. Septième. C'est la lettre V. On l'enlève aussi. Huitième. C'est un N. On la garde. Neuvième. C'est la lettre M avec deux ponts. On l'enlève. Et dixième. C'est la lettre U. On l'enlève. Voici donc la correction du code secret. Le numéro 1. Le numéro 4. Le numéro 8. Et c'est tout pour cette fois. On lit donc ce nombre. 148. Observons maintenant l'écriture des lettres M et N en attaché. La lettre M a trois ponts. Un premier. Sans lever le crayon, je remonte. Un deuxième. Sans lever le crayon, je remonte. Et un troisième. Passons maintenant à la lettre N. Cette fois-ci, il y aura deux ponts. Un premier. Je remonte sur mon trait sans lever le crayon. Et un deuxième. Pour terminer avec une petite canne. C'est à toi de t'entraîner. Un troisième. ... Sous-titrage ST' 501 Un peu de lecture maintenant, je vais te demander de lire les mots qui sont affichés, je vais te laisser un petit temps et ensuite nous allons les relier à des images qui sont sur les côtés. Allez, j'enlève les caches, tu découvres les images et c'est parti, nous allons lire le premier mot. Il s'agit de naître, naître comme la naissance. Deuxième mot. C'est un nid pour les oiseaux. Le troisième. Un maître d'école. Le quatrième. La mie du pain. L'avant-dernier. Un nain. Comme dans Blanche-Neige. Et enfin le dernier. L'aime. Bravo si tu as tout trouvé. Dernier petit jeu. Tu vas devoir écouter et écrire M ou N en fonction de ce que tu entends dans les mots. Est-ce que tu entendras M comme main ou N comme nez ? Prépare ton ardoise comme le modèle. Et dès que tu es prêt, remets la vidéo en marche. Je te donne les mots. Numéro un. Ami. Une amie ou un ami, un copain. Deuxième. Non. Le contraire de oui. Troisième. Marine. Ce qui a un lien avec la mer. La marine. Quatrième. Noix. Le fruit à coque qu'on ramasse pendant les vacances de la Toussaint. Le fruit à coque. Numéro 5. Narine. Narine située sur le nez. Sixième. Nain. Comme dans Blanche-Neige. Septième. Moi. Par exemple, les mois de l'année. Et le dernier. Ani. Le prénom. Je te montre maintenant la correction. Vérifie ton travail. Et corrige tes erreurs. Par exemple, les mois de l'année. 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 – Sous-titrage FR 2021